Lorsque je répète tous les jours, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Beaucoup de personnes considèrent ça comme de la fantaisie. Ou alors prennent ça comme si c'était une expression juste pour rigoler. Mais en réalité, lorsque tu décides d'entreprendre dans un environnement comme l'Afrique et plus spécifiquement le Cameroun, chaque jour, tu as mille et une raisons de pleurer. Et lorsque les pleurs deviennent une commodité, tu dois comprendre que ça ne te permet pas de résoudre le problème. Donc, tu dois te lever, sécher tes larmes et continuer de te battre. En 2022, quelque chose de terrible m'est arrivé. Mais je n'ai jamais communiqué dessus parce qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Aujourd'hui, je communique dessus pour que ce retour d'expérience puisse permettre à tous les autres entrepreneurs, à tous les autres investisseurs qu'en réalité, on peut tomber de très haut, mais réussir à se relever avec brio. Moi, j'ai fait la médecine. J'étais en faculté de médecine juste après mon bac. Et je suis sorti médecin en novembre 2014. Quand je sois médecin en novembre 2014, j'ai déjà des initiatives entrepreneuriales dans la tête. Et quelques mois plus tard, je me dis, je dois utiliser Internet et plus spécifiquement les réseaux sociaux afin de me faire connaître et montrer non seulement mes compétences sur le plan purement médical avec un premier projet, SOS Médecins Cameroun, où nous faisions des prestations médicales extra-hospitalières comme des consultations à domicile, des soins à domicile. Mais ça devait aussi me permettre de pouvoir présenter mes autres compétences et pourquoi pas ultérieurement développer d'autres projets pour présenter d'autres produits et d'autres services. C'est ainsi qu'en janvier 2015, je décide de créer ma page officielle sur Facebook qui s'intitulait « Docteur Claudel Numbissier ». Je suppose que beaucoup de personnes qui me suivent depuis longtemps doivent connaître cette page. Donc, je crée ma page en janvier 2015. Et la page s'appelle « Docteur Claudel Numbissier ». Et sur cette page, je décide de me fixer une certaine contrainte. Je décide de produire sur cette page minimum une vidéo chaque jour et au moins un texte chaque jour. Parce qu'il fallait chaque jour animer cette page, montrer ce que je fais, montrer mes activités, montrer nos différentes entreprises, parler de nos prestations. Et je considérais que si la page est fermée, si je ne communique pas pendant une journée sur cette page, c'est un peu comme si ma boutique était fermée. Donc, il fallait absolument communiquer tous les jours à travers des vidéos et à travers des textes. J'ai appliqué cette discipline chaque jour. Il y a des jours où je publiais deux vidéos, trois vidéos. Des jours où je postais trois textes, quatre textes. Parce que j'avais déjà été habitué, non seulement à beaucoup lire en faculté de médecine, vous devez vous imaginer, et surtout à beaucoup écrire aussi parce que je faisais de la musique. Je l'ai fait de janvier 2015 à janvier 2016. Janvier 2017, janvier 2018, janvier 2019, janvier 2020, janvier 2021, janvier 2022. Je l'ai fait pendant sept ans. C'est-à-dire pendant sept ans, je produisais du contenu. Chaque jour, minimum deux contenus et parfois un maximum de cinq, six contenus par jour. Ce qui fait que ma page a atteint une audience extrêmement importante. Surtout pour une page qui ne fait pas de comédie, pour une page dans laquelle on ne poste pas des enfants qui sont en train de danser juste pour que les gens en rient, mettent des mentions, likes, s'abonnent, parce que c'est une page de divertissement. Non, une page dans laquelle on parle de médecine, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'opportunités d'affaires. Ça veut dire des thématiques qui n'intéressent pas nécessairement le plus grand nombre. Mais je me suis concentré sur ce secteur d'activité-là pendant sept ans, sur cette page Facebook Dr Claudel Nombissier. Et en 2022, quelque chose de tragique m'arrive. Plus précisément, en mars 2022, Facebook décide de supprimer définitivement ma page. Je tiens à préciser que c'est une page qui avait pratiquement 500 000 abonnés. C'est une page qui faisait pratiquement 37 millions de vues de vidéos par mois. C'est une page qui générait en termes de revenus une vingtaine de millions de chiffres d'affaires par mois pendant des années. Et de manière subite, en mars 2022, Facebook décide de supprimer définitivement ma page parce qu'ils estiment que j'ai produit certains contenus qui ne respectent pas un certain nombre de règles sur Facebook. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Parce que c'est pendant ces moments que tu comprends mieux la vibration de cette phrase. On ne pleure pas. Tu as une page qui fait près de 500 000 abonnés, qui fait des millions de vues par mois, qui génère des millions par mois. Lorsque tu as déjà une audience pareille et que tu génères déjà autant de capitaux à travers un moyen de communication spécifique comme cette page, il y en a d'autres, mais cette page quand même est un élément fondamental. Ça veut dire que tu t'appuies déjà dessus pour pouvoir faire un certain nombre d'activités. Nous avons tellement de sièges. Nous avons un siège à Douala, un siège à Tchamps, nous avons deux sièges à Yaoundé, un siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous avons une équipe de milliers de personnes avec qui nous travaillons, dont plus de 100 de manière permanente. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des charges. Il y a des responsabilités, il y a des loyers à payer, il y a des investisseurs à satisfaire, il y a des produits qu'on vendait à travers cette page, des services, et du jour au lendemain, tout est définitivement coupé. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Heureusement, étant donné que j'ai un background médical, en médecine, on nous enseigne l'anticipation. Il faut savoir anticiper. Il ne faut pas attendre que le problème soit grave. Lorsque tu vois déjà un signe, un symptôme, tu dois être capable d'anticiper et d'aller beaucoup plus vite. Tu dois même parfois anticiper avant que le symptôme ou le signe ne survienne, ou alors que ça forme le syndrome ou la maladie. Donc, ce qui fait que l'anticipation, c'est quelque chose sur laquelle je travaille depuis longtemps. Lorsque vous voyez un véhicule avec la ceinture de sécurité, celui qui fabrique ce véhicule ne souhaite pas que vous fassiez un accident, mais il se dit, au cas où l'accident se revient, cette ceinture peut vous protéger. Et étant donné que je suis passionné de mathématiques et de probabilités, je me disais toujours, voici ma page. Si un jour on supprime ma page, qu'est-ce que je vais faire ? Heureusement, étant donné que l'anticipation fait partie de mon mode de vie, j'avais déjà pensé à ce scénario. Parce qu'étant donné que je produis des contenus assez sensibles, parfois je tire sur un certain nombre d'oligarchés ou alors de principes établis sur un système qui nous ensevelit, nous africains, je savais qu'un jour, on peut supprimer ma page, puisque de toutes les manières, Facebook ne nous appartient pas. Le jour où on va développer nos propres réseaux sociaux, comme dit Kalo, et là je fais un coucou en passant à Alain Ekambi, qui fait quelque chose de magnifique. Oui, lorsqu'on aura nos propres réseaux sociaux, je pourrais appeler Ekambi et lui dire, gars, qu'est-ce qui s'est passé avec ma page ? Et c'est résolu. Est-ce que je vais donc appeler Mark Zuckerberg ? J'ai eu à contacter beaucoup de personnes. J'ai contacté même l'un des meilleurs dans le domaine qui s'appelle Arsène Captué, qui a essayé de m'accompagner depuis mars jusqu'à aujourd'hui. Bon, le problème n'est pas encore résolu. J'espère que ça pourra être résolu. Mais de toutes les manières, étant donné que j'avais déjà anticipé, je suis directement passé à la stratégie que j'avais déjà conçue des années bien avant. avec dans la page du Claudel Numbissier International Consulting que nous abrégeons, le CENIC. Et pour ça, il a fallu que je travaille avec beaucoup de personnes. Parce que le travail que j'ai passé sept ans à bâtir venait d'être détruit en moins de quelques minutes. il fallait reconstruire sept ans de travail en quelques mois. Parce que quand ta page est supprimée, le bailleur ne veut pas savoir ce qui se passe sur Facebook. Les personnes qui travaillent doivent être payées chaque mois. Les fournisseurs doivent être payés. Les investisseurs te harcèlent parce qu'il y a des engagements à respecter. Quand tu leur fais comprendre qu'on a supprimé ta page, ils s'en foutent. Parce que nous sommes dans un contexte africain où l'investisseur ne veut pas savoir ce qui t'arrive en fait. Donc, quand il est investi dans un projet, même si tu meurs vraiment, ça ne l'intéresse pas fondamentalement. Lui veut son argent. Il ne veut même pas savoir comment tu fais, les difficultés que tu rencontres. Il te dit, mon frère, lui, on a supprimé ta page. Asia, mon agent, alors on fait comment ? D'autres te portent plein. D'autres font des choses extraordinaires. Donc, il faut rapidement trouver une solution. Et là, avec l'équipe des vendeurs du CENIC, et là, je tiens à remercier ces personnes formidables qui m'ont permis de pouvoir me relever après avoir traversé ces centres. Quand je sors mon album, je renais de mes centres, il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'en fait, un entrepreneur traverse des cendres au quotidien. Il doit renaître de ses centres pour plonger encore dans des centres et renaître encore de ses centres sans pleurer. Parce qu'en fait, un entrepreneur doit être un phénix qui se renouvelle, qui s'adapte à chacune des situations tragiques qui peuvent lui arriver. C'est comme ça qu'avec les vendeurs du CENIC, nous travaillons sur cette page, nous produisons des contenus, nous animons la communauté. Mars 2022, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait à peine dix mois que nous travaillons sur cette page où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et nous avons déjà près de 200 000 abonnés. Nous avons à nouveau des millions de personnes qui regardent nos vidéos chaque mois. Nous avons réussi à reconstituer le chiffre d'affaires qu'on générait. Même si ce n'est pas exactement ce qu'on faisait avant, mais nous ne sommes plus très loin de ce qu'on faisait. Mais ce qui m'a permis de le faire, c'est une communauté de personnes. Ce sont des personnes avec qui je travaille. Claudel seul serait disparu s'il n'avait pas une équipe forte derrière. Au quotidien, on dit les Africains ne peuvent pas travailler ensemble. Les Africains sont ingrats. Les Africains sont hypocrites. Les Africains sont individualistes. Les Africains ont un égo surdimensionné. Cette fois, j'ai compris que ce que j'apporte aux gens à travers mes contenus, à travers mes connaissances, à travers mon ignorance, ce que ça apporte aux gens. Il y a des personnes aussi qui ont décidé de m'accompagner à me relever. Et j'ai réussi à me relever. Nous avons réussi à nous relever parce que c'est un travail que je n'ai pas fait seul. Tout entrepreneur doit rejoindre une communauté. Si vous n'êtes pas dans une communauté, comment vous allez faire pour naître de vos centres en étant seul, frustré, avec la pression familiale, la pression économique, la pression du marché, la pression des fournisseurs, la pression des salaires à payer, la pression des chantiers sur lesquels vous êtes en train de travailler, les maisons que vous êtes en train de construire, les immeubles que vous êtes en train de développer, les investisseurs que vous devez satisfaire. Comment vous supportez cette pression sans pleurer en étant seul ? C'est impossible. Et c'est parce que c'est impossible que nous avons décidé de permettre à d'autres entrepreneurs et surtout à des investisseurs de rejoindre la communauté Unibrain. Unibrain, c'est une communauté que nous avons développée avec le slogan « S'unis pour réussir ». Parce que pour réussir, nous devons nous unir en sachant que la réussite n'est pas une destination, mais un chemin, un chemin qui ne s'arrête jamais. Si tu es un investisseur, si tu es un entrepreneur, tu vas forcément vivre ce type de drame. Ce sera peut-être sur le plan familial, ce sera dans tes affaires, ce sera sur le plan émotionnel, ce sera dans divers aspects différents, mais ça va forcément arriver. Et lorsque ça arrive, si tu n'es pas dans une communauté comme Unibrain, je crains que cela puisse être fatal et que même tes ayants droits qui viendront après ne puissent pas se relever de cet échec cuisant. Si tu es un entrepreneur, si tu es un investisseur, si tu veux pouvoir trouver un levier dans lequel tu vas pouvoir toi aussi te développer dans une communauté, je te recommande de rejoindre la communauté Unibrain. en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement, tu peux écrire en commentaire « Je souhaite rejoindre Unibrain ». Nous allons te contacter et te permettre de rejoindre cette communauté qui m'a permis de me relever et de renaître de mes centres parce qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Écris en commentaire je souhaite rejoindre Unibrain ou alors clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Nous allons te contacter et te permettre de rejoindre une équipe qui va te permettre de mieux investir et de mieux entreprendre. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le reste du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 autres formations et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les 7 clébougnes en réussite entrepreneuriale.